Bonjour à tous. Nous allons parler de l'origine des disques de galaxies qui ensuite se transforment en sphéroïdes qui ne forment plus beaucoup d'étoiles. Les grandes lignes de cet exposé seront d'abord dans une première partie les observations, ce qu'on a appris récemment surtout avec le James Webb sur la morphologie des galaxies. On a vu les autres fois que le James Webb permettait d'aller beaucoup plus loin et vous voyez des spirales, des barres à plus grand redshift. Et puis dans un deuxième temps on verra un petit peu ce que nous disent les simulations numériques sur la formation de ces disques sphéroïdes et on a vu que la séquence de Hubble finalement avec le HST on croyait qu'elle se terminait à Z égale 1 en fait elle va beaucoup plus loin peut-être jusqu'à redshift Z égale 4 comment on peut l'atteindre et comment surtout on peut stopper la formation d'étoiles c'est-à-dire passer d'une galaxie spirale qui forme beaucoup d'étoiles qui a beaucoup de gaz à une galaxie elliptique qui a terminé son évolution qui n'a plus de gaz et plus de formation d'étoiles ça c'est un problème qui est encore on a beaucoup de pistes mais on ne connaît pas le processus dominant donc on rétablira un peu tous ces processus et on regardera si par les relations d'échelle on peut en apprendre beaucoup plus est-ce que c'est une évolution séculaire des galaxies ou est-ce que ce sont des fusions de mergers de galaxies alors on obtient beaucoup de renseignements aujourd'hui sur les premières images qu'a données le James Webb depuis le mois de juillet donc ça fait déjà quelques mois comme vous le savez on a beaucoup appris de ce champ profond qui représente un amas de galaxies proches à Z égale 0,4 qui s'appelle SMACS 0,723 donc les galaxies proches on les voit en noir ici mais ceux auxquels on est intéressé sont les petits points qu'on a des difficultés à voir là-dessus qui sont très très loin et parfois même amplifiés par l'amas qui est proche et Ferreira et Tal ont essayé de trouver un grand nombre de galaxies on en trouvait plus de 4200 entre les redshifts 1.5 et 8 alors vous voyez qu'il y a trois domaines de redshift ici en vert entre 3 et 4 en bleu entre 1.5 et 3 en rouge entre 4 et 6 donc ce sont ces galaxies-là entre ces redshifts-là il y en a 20 fois plus que ce qu'il y avait avant donc c'est vraiment un grand concret un grand pas en avant donc la surprise qu'on a vue c'est que le Hubble Space Telescope nous montrait des tas de galaxies régulières en fait pratiquement toutes les galaxies devenaient régulières après Z égale 1 ou 2 par contre le James Webb nous montre des galaxies ordinaires spirales, disques jusqu'à 1 milliard d'années après le Big Bang c'est-à-dire moins de 10% de l'âge de l'univers alors voilà ce qu'on voyait avec Hubble donc à Z égale 0 des galaxies spirales qui forment des étoiles on voit que dans le bleu il y a en effet des zones comme ça des amas d'étoiles qui sont très bleues et donc qui forment des étoiles jeunes et lorsqu'on va décaler vers le rouge cette galaxie on va voir énormément ces poches-là et c'est pour ça que à Z égale 1 vous voyez que les galaxies deviennent très déformées formées de morceaux pourquoi ? Parce qu'on ne voit plus le bulbe qui était rouge et qui est encore plus décalé qu'en dehors des filtres du Hubble Space Telescope donc on voyait des galaxies en grumeaux à Z égale 1 à Z égale 2 de même on avait quand même un petit indice qui nous disait que peut-être elles étaient plus régulières qu'est-ce qu'elles apparaissaient ici elles apparaissent avec beaucoup de clap vous voyez ici les courbes de rotation donc on voyait qu'elles étaient en rotation tout de même il y avait des courbes entre rouge et bleu des gradients de vitesse qui montraient que peut-être c'était des systèmes réguliers mais c'est tout et puis lorsqu'on allait vers Z égale 3 on voyait beaucoup de galaxies chênes ou bien tétards c'est-à-dire tadpoles en anglais pourquoi ? parce que les galaxies de face sont moins brillantes la brillance de surface n'est pas assez grande donc on manquait de sensibilité on voyait surtout des galaxies vues par la tranche sans doute un grand nombre de celles-ci doivent être vues par la tranche donc voici l'aspect un petit peu déformé que l'on voyait parce que le Hubble n'était pas non seulement assez sensible mais ensuite n'avait pas les bons filtres pour décaler vers le rouge comme les galaxies le font ça c'est un diagramme qui résume ce qu'on voyait à cette époque en 2013 avec en fonction du redshift on s'allait jusqu'à 3 seulement les sphéroïdes qui sont à peu près constants ça ça ne va pas beaucoup changer ce sont des galaxies assez lisses sphériques qui sont assez symétriques par contre ce qu'on voit c'est les disques dont l'abondance diminuait déjà dès à l'égal 1 et avait une abondance très très faible jusqu'à z égale 3 par contre les galaxies qu'on dit irrégulières ou péculières en anglais étaient énormément abondantes donc en fait on avait un défaut de disques au profit des irrégulières il y avait aussi ce qu'on appelle downsizing c'est à dire que les plus massives évoluent le plus vite donc elles sont dans des zones un petit peu surdenses de l'univers leur temps dynamique est plus court et ce qu'on voyait c'était surtout des galaxies très massives qui avaient l'air peut-être d'un disque toutes les petites étaient irrégulières alors évidemment pour essayer de classifier des milliers et des milliers de galaxies par exemple avec le Sloan on arrive à des millions de galaxies il n'est plus question de les classifier à la main ou alors peut-être ce qu'on a fait pendant une certaine période se servir des astronomes amateurs qui répondaient aux galaxies ZOO sur internet ils pouvaient classifier des galaxies et ils ont classifié ainsi des centaines de milliers mais si on se compte seulement sur les astronomes qui sont quelques milliers seulement on n'a plus du tout assez de main d'oeuvre pour classifier les galaxies donc il faut quelque chose d'automatique alors ce qu'on va essayer de chercher c'est par exemple est-ce que la galaxie est asymétrique on sait que les galaxies sphéroïdes sont très symétriques très lisses etc donc il suffit de prendre une image de la retourner de 180 degrés et de faire la différence si elle est symétrique on devrait trouver 0 donc le degré d'asymétrie A qui est la différence entre l'image et la tournée ici relativement à I on peut dire que ça va être entre 0 et 1 donc 0 pour des sphéroïdes et 1 peut-être pour les disques les plus asymétriques ensuite il y a un degré de granularité qui est dû au fait que dans des galaxies spirales on forme des étoiles donc il y a des grains bleus qui n'existent pas dans les sphéroïdes d'où on peut essayer de prendre l'image de la rendre floue blur en anglais la rendre floue on appelle ça B et on fait la différence alors la différence va nous donner seulement les détails à haute fréquence spatiale donc les petits grains si vous voulez la granularité et c'est cet indice qu'on va appeler indice de granularité qui va peut-être nous dire de façon automatique si c'est une spirale ou un disque ou un sphéroïde et puis la concentration parce que les sphéroïdes sont très très concentrés par rapport aux disques à ce moment-là c'était plus facile à noter on va prendre toute la lumière qui est comprise dans un rayon qu'on appellera 80% 80% de la lumière dans ce rayon 20% de la lumière et le rapport des rayons va nous donner la concentration donc si c'est très concentré le rapport R20 sur R80 sera très petit donc le R80 très grand donc ceci est la concentration analyse de concentration donc on appelle ce système CAS cas donc ici on voit que la correspondance entre elliptiques qui sont les points rouges ici et puis les spirales en bleu les intermédiaires en vert correspondent bien ici on a la concentration l'asymétrie donc ici c'est complètement zéro donc symétrique et puis les spirales on voit qu'elles deviennent asymétriques très peu concentrées elles ne sont pas très lisses donc en fait il y a un petit peu de redondance dans ces trois l'asymétrie et la concentration pourraient suffire déjà à donner tout un éventail entre les sphéroïdes et les disques on le voit bien ici par exemple un sphéroïde A est très petit par contre pour les galaxies spirales c'est très asymétrique donc A commence à grimper alors pour les images de James Webb on voit des exemples de morphologie on a vu qu'en effet lorsqu'on allait vers les bandes très rouges on commençait à voir la galaxie en visible donc quelque chose qui n'est beaucoup moins en grumeaux beaucoup moins morcelé et on arrive à voir des disques des barres aussi des spirales et en plus de temps en temps aussi quand même on voit des grumeaux alors peut-être que même le James Webb est limité lorsqu'on va très très loin on n'arrive pas encore à aller exactement dans le rouge et puis peut-être aussi la sensibilité est relativement limitée donc peut-être on aura le même problème avec James Webb mais pour les très très grands redshifts c'est des L8 ou au-delà alors ce que on s'est aperçu donc Ferrera et Tal avec leurs 4200 galaxies est que pour les sphéroïdes ça ne varie pas beaucoup on a à peu près la même nombre de sphéroïdes qui ont l'air de monter ici mais parce qu'ils sont très petits donc ce n'est pas des sphéroïdes très massifs par contre la grosse différence elle se trouve dans les disques et dans les irrégulières puisque ici vous voyez en noir on a le Hubble Space Telescope en vert le James Webb on voit qu'il y a beaucoup plus de disques ici ça tombe carrément à zéro et ici on a beaucoup de disques par contre les irrégulières on n'en a pas beaucoup alors que là ça montait énormément donc on a vraiment les disques qui sont vus à la place des irrégulières ça démontre que le HST voyait tout irrégulier alors que en fait c'était des galaxies régulières alors on en voit ici un exemple ce qui montre bien on voit qu'en effet cette galaxie spirale barrée a des points plus denses de formation d'étoiles mais lorsqu'on n'a pas cette sensibilité pour voir le disque de la galaxie par exemple ici ce n'était que du bruit on avait l'impression qu'il y avait trois morceaux et peut-être même un quatrième alors que là c'est une galaxie compagnon donc on voit qu'on était très déformé uniquement par manque de sensibilité et aussi par le manque de filtres dans le rouge puisqu'on ne voyait que les galaxies dans l'UV et dans l'UV toutes les étoiles vieilles disparaissent et on ne voit que les points de formation d'étoiles jeunes d'où ces morceaux donc là il semblerait que la séquence de Hubble avec ces disques ces sphérides etc. existe jusqu'à Z égale 6 c'est-à-dire un milliard d'années après le Big Bang alors si on regarde un petit peu ce que ça donne dans la classification CAS on voit la concentration ici la symétrie on arrive à les distinguer alors les petits points sont les 4000 galaxies quand on fait la moyenne on a les rouges qui en effet sont très peu asymétriques donc elles sont vers le bas les bleus les disques et puis les irrégulières alors les irrégulières il y a beaucoup toute cette région-là ça pourrait être des fusions de galaxies qui sont très irrégulières il y en a encore beaucoup à grand chiffre vous avez 4 boîtes de redshift ici le plus faible et jusqu'au plus grand et on a l'impression qu'on les sépare en tout cas beaucoup pour la symétrie la concentration un peu plus on voit aussi que sur cette distribution de rapports d'axes les rapports d'axes des sphéroïdes c'est beaucoup plus de l'ordre de 1 donc B sur A de l'ordre de 1 les deux axes les sphéroïdes en rouge et les irrégulières et les disques sont à peu près dans la même gamme d'élongation et de concentration en fait il manque il manque quelque chose puisque ici on voit bien qu'on n'arrive pas à bien les séparer entre ces deux les irrégulières et les disques il manque des paramètres comme par exemple le degré de spiralité ici on a une galaxie spirale à l'œil on arrive bien à voir à distinguer vraiment une galaxie spirale par rapport à un disque etc mais la machine ne l'a pas encore bien intégrée donc on peut définir ce qu'on appelle un des indices de spiralité donc il faut d'abord prendre l'image initiale et la déprojeter pour que évidemment si la galaxie est presse buée par la tranche etc il ne faut pas que ça rende en compte donc on va la déprojeter pour la rendre la plus ronde possible pour le sphéroïde c'est pratiquement pareil et puis lorsque l'image étant dans les coordonnées cartésiennes x, y on peut les mettre en fonction de r le rayon et theta qui a les imutes donc c'est juste un changement de repère r et theta au lieu de x, y et vous voyez que les bras spiraux qui sont là vont se retrouver ici dans ce changement de coordonnées et lorsque on prend le gradient d'intensité il est assez fort ici on va retrouver ces bras spiraux qui se retrouvent donc de varier en azimuth ici alors que le sphéroïde il n'y aura pas du tout donc cet indice va pouvoir être aussi pris par la machine pour nous donner une indication pour les classifier ces galaxies de façon automatique si on a des milliers il y a aussi un autre indice que l'on prend ici une anthropie c'est-à-dire on voudrait savoir s'il y a dans l'image du flux de lumière un petit peu partout surtout lorsqu'il y a des fusions de galaxies on a l'impression qu'il y a un grand désordre dans l'image donc cette anthropique on pourrait dire la probabilité d'avoir un flux I au pixel P par exemple on peut le définir comme ceci mais en gros pour donner l'idée c'est que lorsqu'il y a du flux partout sur l'image donc le désordre le maximum on aura cette barrière anthropiste à maximum et lorsqu'il y aura un seul pixel au centre qui aura du flux c'est le minimum donc on peut le normaliser au maximum et avoir un indice entre 0 et 1 donc 1 ça veut dire une image la plus désordonnée possible avec du flux partout et le flux beaucoup plus concentré pour 0 donc ça ça nous permet d'avoir aussi les fusions de galaxies dans la classification alors avec ces indices-là on arrive à retrouver ce qu'on ferait avec l'œil en fait donc l'indice de spiralité on arrive à bien distinguer les sphéroïdes mais aussi les disques des irrégulières ce qu'on n'arrivait pas tellement avec le casse où les deux ici se confondaient cette fois on arrive avec la symétrie et la spiralité à distinguer au moins ces trois grands types il y a aussi l'indice de Cersic dont on a déjà parlé qui est la distribution de lumière en fonction du rayon si elle est très concentrée on a un indice n qui est plus fort 4 et on voit bien que les disques et les particulières ne se distinguent pas donc ça c'est un petit peu l'asymétrie c'est un petit peu redondant que l'asymétrie et ça ne permet pas de distinguer ces deux là alors finalement qu'est-ce que cela donne sur les 4000 galaxies on peut les distinguer en fonction des deux boîtes de masse celles qui sont plus faibles que 10 puissance 9 et demi 3 10 puissance 9 et celles qui sont plus massives alors on voit qu'en effet il y a pour les petites il y a encore cette classification autre qu'on n'arrive pas à classifier en fait ce sont des petites galaxies qui font quelques pixels trop petites comme il s'agit de la faible boîte de masse donc ce sont les faiblement lumineuses et même le James Webb a du mal à résoudre ces galaxies donc elles sont soit ponctuelles soit ambiguës et donc on a ce terme là qui en fonction du redshift évidemment un grand redshift elles deviennent de plus en plus petites ici vous avez cette plus en plus faible aussi donc là ce que vous avez c'est les disques dominent en bleu et les sphéroïdes en bas et les tirs régulières par contre pour les massives alors là évidemment les disques dominent encore plus et celles qu'on n'arrive pas à résoudre ne se retrouvent pas dominantes parce que évidemment on a plus de luminosité et plus de masse ça c'était le nombre en fonction du redshift ici ce que vous avez c'est la masse parce que les disques sont très massifs et donc ce qui domine en tout cas entre redshift 1 et 4 ce sont les disques ensuite les les pculières c'est à dire les fusions de galaxies probablement et puis les sphéroïdes et en taux de formation d'étoiles les irrégulières qui sont des starbursts en général dû à l'interaction de galaxies recommencent à prendre un petit peu le dessus les disques dominent de toute façon donc ça ça nous donne une bonne petite idée de la classification de ces galaxies à grand redshift alors pour donner des images de cette séquence d'Hubble et pourquoi on ne voyait pas ces spirales vous voyez les filtres du Hubble sont ici pour la même galaxie vous avez une ligne qui correspond exactement à la même objet et on voit bien qu'ici même il faut aller dans le rouge le plus rouge pour commencer à voir par exemple les deux bras spiraux que vous avez dans cette spirale et puis les spirales qui sont très facilement visibles lorsque vous êtes dans le rouge où il y a les vieilles étoiles et qui forment l'essentiel du disque ici par exemple vous aviez quelque chose qui n'était pas reconnaissable si vous avez une galaxie vue par la tranche avec un compagnon donc ça ça me permet de voir par exemple cette spirale barrée que l'on ne voyait pas du tout sur les images du HST donc c'est vraiment la séquence d'Hubble qui se révèle à grand redshift grâce à la sensibilité d'un côté et aussi aux bandes très rouges que l'on a avec le Hubble alors maintenant on va s'intéresser à l'influence des barres les barres sont une onde de densité aussi comme les spirales mais elles sont beaucoup plus robustes et elles permettent de concentrer la masse elles exercent un couple de torsions sur le gaz elles permettent de concentrer la masse et de fabriquer plus d'étoiles au centre des galaxies donc ça c'est un moteur très intéressant pour l'évolution jusqu'à très récemment jusqu'à l'an dernier on pensait que les barres il n'y en avait que jusqu'à Z-Galace c'est-à-dire la deuxième moitié de l'âge de l'univers maintenant on sait qu'il y en a beaucoup plus dans la première moitié alors par exemple par Geo et Tal vous avez cette image d'une superbe spirale barrée avec un petit compagnon et ici on voit bien que le HST ne voyait rien du tout c'est pour ça qu'il n'y avait plus de barres mais ici surtout avec le 4 microns on arrive à avoir une très belle une très belle image même pour 2.1 alors voici l'abondance de la fraction de barres en fonction du redshift qu'il y avait donc en 2014 lorsque un grand nombre d'auteurs avaient essayé de trouver dans les champs profonds de Hubble toutes les galaxies barrées vous voyez que ça tombe presque à zéro même avant Z égale 1 on n'avait plus de barres du tout et aujourd'hui on avait quand même un petit indice que peut-être il y en avait plus loin grâce aux simulations numériques ici c'est une simulation numérique qui est une simulation cosmologique illustrice dont il y a plusieurs versions il y en a une qui s'appelle TNG ça veut dire The New Generation en fait c'est la nouvelle génération de ces simulations numériques et 50 ça veut dire que le cube qu'il simule est 50 mégaparsec il y en a 3 il y en a une à 100 mégaparsec une à 300 mégaparsec et c'est lorsque le cube est plus petit que vous pouvez avoir beaucoup plus de résolution sur chaque galaxie donc c'est celui-ci qu'on utilise pour voir la physique des galaxies en général et donc par exemple la présence de barres et vous voyez que dans les simulations numériques il semblait que la fraction de barres continuait jusqu'à peut-être Z égale 3 ou 4 alors qu'avec le HST on les faisait tomber jusqu'à Z égale 1 donc on avait déjà dans les simulations un indice que peut-être c'était le Hubble qui était biaisé par rapport à ce qu'on pourrait faire avec le James Webb alors dans cette simulation numérique justement vous voyez des barres avec une spirale qui sont de face de profil qui sont assez développées il n'y a pas forcément toutes les barres parce que là aussi même les simulations numériques ont une résolution spatiale qui n'est pas infinie et donc si à Grand Ratchi vous avez des petites barres de 1 kg par sec ou moins vous ne les verrez pas non plus ni dans les simulations ni peut-être dans le James Webb donc il est possible qu'il y ait des barres tout le temps jusqu'à depuis le début et qu'on ne voit plus les petites barres dès qu'elles apparaissent après le Big Bang donc ici ce que vous voyez c'est que la force de la barre ici on a un indice qui vous donne la force de la barre par rapport au disque et bien en fonction du redshift il n'y a pas vraiment d'évolution par contre ce qu'ils voient dans leur simulation c'est que la longueur de la barre la taille en longueur du rayon et bien elle est beaucoup plus grande pour les faibles redshifts donc la longueur de la barre croît avec le temps donc au départ dans les simulations en tout cas on prévoit une petite barre qui s'allonge avec le temps donc c'est pour ça qu'à faible redshift même le Hubble dévoyer et puis il nous faut beaucoup plus de résolution pour les voir un plus grand redshift alors si on revient sur cette prédiction donc de la simulation on voit un petit peu les légendes de toutes ces courbes on a déjà présenté le HST le TNG et ce qu'on voit aussi c'est que lorsqu'on prend seulement les galaxies massives qui sont supérieures à 3 à 10 puissance 10 massolaires donc quelque chose qui est un peu plus gros que la Voie lactée même et bien on a une fréquence de barre beaucoup plus grande alors pourquoi peut-être qu'en effet on est biaisé par rapport aux galaxies alors les vertes ici sont les galaxies peu massives normalement elles ont une barre beaucoup plus petite et donc il est possible que les barres plus petites soient difficiles à voir on voit en effet dans cette simulation que la taille de la barre le rayon maximum croît avec la masse d'étoiles donc les grosses masses ont une barre plus longue et c'est plus facile à voir à la fois dans les simulations et dans les observations car il nous faut énormément de résolution spatiale pour voir les petits objets donc il y a énormément d'autres travaux qui avaient regardé cela avec le Hubble alors il y a aussi d'autres simulateurs il n'y a pas que illustrés il y a aussi des grandes simulations cosmologiques alors il faut dire qu'il y en a peut-être trois ou quatre qui sont énormes ce sont des simulations qui prennent des mois et des mois à calculer sur les super ordinateurs une fois qu'elles sont calculées elles sont publiques sur le web et on pouvait les exploiter et essayer justement de voir combien il y a de galaxies barrées qui sont prédites par les modèles etc donc c'est quelque chose qui est très très utile pour les observateurs et les modélisateurs et on peut les comparer entre elles puisque lorsque vous simulez la matière ordinaire les baryons et bien vous avez des recettes à appliquer le taux de formation d'étoiles le taux de feedback des supernovae etc qui sont différents d'une galaxie à l'autre donc c'est assez intéressant de les comparer alors par exemple cette simulation Eagle qui est une assez grosse aussi ils ont utilisé aussi l'intelligence artificielle pour classifier les galaxies de la simulation puisqu'ils avaient 35 000 images c'est quand même assez impressionnant pour le faire avec juste en visuel ils ont classé 4000 galaxies dans la simulation en trouvant des elliptiques des lenticulaires des spirales des irrégulières et puis ils trouvent que pour l'effet Bradshift la fraction de bar ne varie pas en fonction du temps ils trouvent plus de bar à faible masse ce qui est un petit peu contraire à ce qu'on vient de dire avec les simulations TNG 50 mais bon peut-être qu'ils n'ont pas la même résolution et puis surtout ils ont mis en évidence le fait que les bar varient dans le temps c'est-à-dire qu'il peut y avoir une galaxie barrée à un moment donné qui devient non barrée alors on voit un petit exemple ici vous avez une séquence temporelle d'ici à là et ainsi de suite et on voit qu'une galaxie barrée qui ensuite au bout d'un certain temps redevient pratiquement circulaire dans le plan puis redevient barrée et ainsi de suite alors pourquoi ? il y a plusieurs choses soit vous avez une interaction de galaxies qui peut détruire la barre de façon dynamique ou alors vous accrêtez du gaz qui vient des filaments cosmiques et vous permettez d'avoir une autre instabilité du disque parce que le disque est devenu plus froid avec le gaz et reforment une barre alors en ce qui concerne les fusions des galaxies si vous avez le rapport de masse entre les deux galaxies qui fusionnent et on voit que lorsqu'on a ce qu'on appelle une fusion majeure et bien en effet la barre est plutôt détruite que recréée pour les fusions mineures ça n'existe pas mais ici on voit que très souvent les fusions majeures ont un effet destructeur ici ils ont essayé de trouver s'il y avait des transformations morphologiques lorsque la barre était créée ou la barre était détruite et en effet dans le snapshot 1 jusqu'à le snapshot suivant c'est-à-dire les épisodes d'évolution vous avez des galaxies qui de spirale passent à l'anticulaire et ainsi de suite lorsqu'il y a un événement qui crée ou qui détruit la barre alors pourquoi le gaz a un très grand rôle dans cette destruction des barres et bien simplement parce que comme on le disait la barre exerce par sa gravité des couples de torsion sur le gaz donc le moment angulaire du gaz va décroître le gaz va pouvoir arriver vers le centre perdre son moment angulaire arriver vers le centre et il va donner son moment angulaire mais à qui ? il va donner à la barre puisque c'est le barre qui exerce le couple de torsion donc il y a une loi d'égalité entre action et réaction donc la barre va gagner le moment angulaire mais on sait que la barre qui est à l'intérieur de sa corrotation au centre elle a un moment angulaire négatif donc si vous lui donnez du moment angulaire vous allez affaiblir ou même détruire la barre donc il suffit d'avoir quelques pourcents de chutes de gaz vers le centre pour que la barre s'affaiblisse et vous voyez une petite simulation ici de galaxies isolées où vous avez une barre initiale qui vient de l'instabilité gravitationnelle du disque qui ensuite est détruit parce que le gaz est arrivé vers le centre et puis ensuite on reforme cette barre lorsqu'on a une accrétion de gaz qui vient de l'extérieur des filaments cosmiques et ensuite qui s'affiblie ainsi de suite on peut avoir par exemple dans un temps de Hubble une, deux ou trois barres et c'est ce que voient les cabanas étales dans leur simulation c'était cette simulation où on peut avoir une durée moyenne de deux milliards d'années et on voit ici aussi ici on voit que le temps d'arrivée d'une barre c'est de l'ordre de deux milliards d'années donc on a ces épisodes barrés qui se succèdent dans la galaxie alors il y a un autre phénomène intéressant qui a été observé et qui est la taille des galaxies donc ici vous avez une observation en fonction du redshift ça va jusqu'à 3 donc c'était encore le Hubble Space Telescope ici où on a normalisé au rayon de la galaxie au rayon effectif de la galaxie aujourd'hui Z égale 0 on voit que les disques et les sphéroïdes n'ont pas la même évolution en taille de galaxies vous avez une évolution beaucoup plus douce évidemment toutes les galaxies croissent en fonction du temps mais les sphéroïdes beaucoup plus c'est-à-dire qu'ils étaient très compacts dans le passé et pour aujourd'hui être plus gros alors ça c'est un petit mystère puisque les sphéroïdes on pense qu'il n'y a pas de formation d'étoiles ils sont rouges avec des vieilles étoiles ils n'ont pas de gaz donc comment serait-il que leur taille augmente et bien on pense qu'ils peuvent quand même pour une masse donnée s'ils accrêtent quelques fusions mineures c'est-à-dire un petit compagnon d'un dixième ou d'un vingtième de leur masse donc la masse ne va pas tellement augmenter un dixième ou un vingtième de plus par contre la fusion va chauffer les étoiles qui vont avoir tendance à enfler donc on va gonfler en fait donc on pense c'est peut-être ça l'explication que les sphéroïdes étaient très compacts dans le passé et deviennent plus grandes alors est-ce que c'est possible alors des simulations ont été faites par Newman et Tile il est possible en effet d'avoir une petite fusion qui dure qui est assez violente qui dure un milliard d'années et on arrive en effet à partir de ce sphéroïde-là à augmenter la taille dans cette proportion que l'on a indiquée en grisé si l'événement est moins violent donc on chauffe moins en deux milliards d'années alors on aura moins d'augmentation de la taille du sphéroïde donc il est possible ici en tout cas avec le grisé ici d'expliquer cette taille par contre si on commence à partir de ce redshift-là deux ou trois on n'y arrive pas c'est-à-dire que la fusion mineure n'est pas suffisante pour expliquer ça donc pour l'instant c'est encore un mystère on résout ce problème en disant que l'hypothèse que l'on fait en disant que ces sphéroïdes-là deviennent ceux-là c'est-à-dire que ce sont les progéniteurs ici ce sont des observations mais évidemment c'est statistique les sphéroïdes qu'on voit là est-ce qu'ils vont devenir les sphéroïdes que l'on voit aujourd'hui ce n'est pas sûr on essaie de regarder à une masse donnée mais il est possible que le progéniteur ne soit pas le même les galaxies ne sont pas les ancêtres et les descendants dans cette courbe-là bien que on a fait cette hypothèse au départ ce qu'on appelle un biais du progéniteur c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des progéniteurs que l'on ne voit pas ici parce qu'ils ne sont pas assez brillants et qu'on soit biaisé par certains progéniteurs ici qui ne se retrouvent pas au même stade à ce niveau-là donc ça c'est relativement compliqué on n'en sait rien mais pour l'instant on n'a pas résolu ce problème de taille de galaxies et surtout des sphéroïdes évidemment les disques c'est plus facile ils accrètent du gaz ils forment des étoiles et ils peuvent augmenter même rien qu'avec la formation d'étoiles mais les rouges ça c'est pas c'est beaucoup plus difficile alors comment la simulation par exemple de TNG50 nous donne l'évolution des disques vous avez l'évolution de disques minces dans une galaxie spirale vous avez un disque mince où se passe toute la formation d'étoiles dans les galaxies bleues un disque épais qui a été formé au départ lorsque la galaxie avait beaucoup de gaz était très instable donc avait un disque très épais et puis un pseudobulbe qui est un bulbe qui tourne encore et qui n'est pas tellement sphérique et puis un bulbe tout à fait classique qui ne tourne plus et qui est complètement sphérique alors le bulbe classique on pense qu'il est dû à des fusions mineures qui lorsqu'il y a fusion entre plusieurs systèmes on perd la rotation parce que la rotation a une orientation qui est randomisée si vous voulez et donc on arrive à avoir un système qui ne tourne plus alors que les pseudobulbes seraient plutôt dû à une évolution séculaire du disque qui peut épaissir le disque donc si vous voyez ici on a écrit on a dessiné les incertitudes par des bandes bleues mais ici on peut prendre que la moyenne c'est plus facile à voir c'est exactement le même schéma mais on voit que les fortes masses donc celles qui sont en rouge évoluent très peu elles évoluent très vite au départ c'est ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à une formation hiérarchique c'est-à-dire qu'on forme d'abord les grosses masses et puis les petites évoluent un peu plus lentement donc finalement elles évoluent plus plus tard en moyenne c'est le noir donc on a trois classes de masse et puis en moyenne ça évolue comme ceci alors dans cette galaxie-là on voit la formation des barres la fraction de barres en fonction de la masse et on voit très bien que les grosses masses en rouge sont très barrées par rapport aux petites masses il y a deux courbes rouges il y en a une qui est pointillée pour les barres qui sont intermédiaires dans les observations on a aussi cette classification deux galaxies barrées qui n'ont Sb grand B et puis deux galaxies intermédiaires et Sab on a à peu près un tiers des galaxies en forte barre et un tiers des galaxies en barre intermédiaire donc les deux tiers des galaxies sont barrées et à peu près le pourcentage est à peu près bon pour ces grosses masses et puis beaucoup moins pour les plus faibles masses et on voit que la force de la barre ici ne varie pas beaucoup et le rayon par contre le rayon de la barre augmente beaucoup avec le temps alors il est bien de comparer un petit peu diverses simulations ici on en a une qui a fait varier le feedback du vent stellaire et on voit que ça va beaucoup changer ici vous avez trois redshifts le Z6 Z4 Z2 c'est justement le redshift 6, 4 et 2 et puis le code ici veut dire qu'on a un vent qui est constant dans le temps donc on le maintient constant alors qu'il est variable dans la deuxième partie ici variable ici constant on voit bien que les galaxies ici sont plus symétriques plus rouges il y a moins de gaz le gaz a été évacué plus efficacement lorsque le vent est constant et agit tout le temps alors qu'ici on voit qu'il a conservé beaucoup de gaz il a formé des étoiles il y a des barres donc c'est très très important les paramètres qu'on ajoute ensuite et qui sont des paramètres libres qui sont par exemple le degré de feedback que vous avez dans les galaxies donc ici on voit comment on peut obtenir des barres et puis on a aussi l'âge des étoiles qui permet de comparer vos observations ici vous avez dans les disques de face et par la tranche la couleur donne l'âge des étoiles donc en bleu vous avez les amas qui viennent de se former et en orange c'est plutôt assez vieux et le sphéroïde autour le halo de stellaire qui est vraiment très très rouge donc il s'est formé au début de la galaxie et l'âge des étoiles sont très anciennes donc si on regarde dans les trois étapes ici 6, 4 et 2 comme redshift on voit que l'âge de l'univers n'était que de 800 millions d'années à z égale 6 donc on a cette courbe là alors les deux couleurs c'est justement le feedback beaucoup plus fort en bleu et plus variable en rouge là on voit qu'il a été très variable au début donc on a formé plus d'étoiles finalement dans le bleu et puis on a rattrapé ici ce qu'on voit aussi c'est qu'en fonction du temps ici on a une constante c'est-à-dire qu'elles ne se forment plus d'étoiles elles sont toutes le même âge ici et ici par contre ça continue à augmenter donc le pic de formation des étoiles était compris entre 2 et 4 c'est en effet ce qu'on voit au niveau cosmologique on a un pic de formation d'étoiles à à peu près z égale 2 ou 3 alors maintenant les processus du alors quenching ce qu'on appelle quenching c'est un arrêt brutal de la formation d'étoiles on doit avoir cet arrêt brutal puisqu'on a des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles qui sont bleues les spirales puis tout d'un coup on voit qu'il y a une séquence rouge de sphéroïdes et entre les deux il y a très peu de galaxies qui font la transition on appelle ça la vallée verte mais elles sont très peu nombreuses ça veut dire qu'on passe très peu de temps dans cette phase-là et qu'on passe de très vite des bleus au rouge donc il faut trouver des mécanismes qui arrêtent la formation d'étoiles rapidement ce qu'on appelle quenching en anglais qui est très difficile à traduire en français donc parfois je reprendrai ce terme-là qui veut dire arrêt de la formation d'étoiles alors comment peut-on l'arrêter mais vous voyez si on a un disque par exemple on peut dire qu'on va couper l'alimentation l'alimentation en gaz et ça ça se fait dans les amas de galaxies dans les amas de galaxies on a énormément de gaz chaud qui est des millions de degrés c'est ce qui émet en rayons X et le gaz froid n'alimente plus les galaxies donc on a coupé l'alimentation alors là c'est une façon de couper relativement brutalement la formation d'étoiles on peut aussi empêcher le gaz qui tombe dans la galaxie de se refroidir là on va voir qu'il y a un problème de masse de halo parce que lorsqu'on tombe dans un gros halo on va avoir énormément de vitesse et le puits de potentiel est très creux donc on va avoir un choc qui va chauffer ou alors on peut aussi éjecter le gaz qui est là c'est à dire avec un feedback des étoiles le vent stellaire qui éjecte un outflow de gaz ou aussi des trous noirs au centre qui peuvent éjecter avec des vents et des jets donc il y a plusieurs phénomènes que l'on peut classifier soit en l'an quelques milliards d'années soit rapide ou rapide mais qui est transitoire c'est à dire lorsqu'on a une interaction de galaxies qui chauffe le gaz de la galaxie ou une flambée de formation d'étoiles qui éjecte le gaz il va retomber par un effet fontaine donc on va stopper la formation d'étoiles pendant un certain temps mais ça va être relativement transitoire et puis on a un autre phénomène où il y a une transformation morphologique qui va devenir un grand bulbe et ça ça va stabiliser le gaz on va le développer il y a un autre pardon un autre mécanisme qui est la fusion entre les galaxies et cette fusion va en effet former un flambé de formation d'étoiles et puis ensuite on aura un sphéroïde complètement éteint sans gaz et qui va être complètement rouge donc j'ai parlé ici d'arrêt de formation d'étoiles grâce à un halo très massif alors comment ça marche et bien ce sont desquels qui ont les premiers pensés à ce mécanisme on va tomber dans un puits de potentiel qui va être assez profond le puits de potentiel ça va être un GM sur R donc proportionnel à la masse de ce halo et qui va être égal à l'énergie cinétique donc V2 ou à la température si vous voulez et donc si vous tombez dans un puits de potentiel profond vous avez une vitesse très rapide qui va choquer le gaz qui va le chauffer c'est pour ça que lorsque vous êtes dans un amas de galaxies vous arrivez à monter le gaz à des millions de degrés si vous êtes dans un petit groupe ou même dans un petit halo d'une petite galaxie le gaz va pouvoir rester très froid et donc va pouvoir continuer à former les étoiles donc ici quand on regarde un petit peu ce qui se passe en fonction du temps donc du redshift ici vous avez une masse limite telle que si vous êtes tombé dans un halo beaucoup plus massif il y aura un choc et tout le gaz va être chaud va être accrété chaud donc on ne sera pas favorable pour former des étoiles en dessous vous pourrez accrété du gaz froid alors au début de l'univers on peut quand même avoir des filamentes des filaments des filaments de gaz froid à l'intérieur de gaz plus chaud donc c'est de multiphase donc là jusqu'à cette période ici et ce mécanisme là est représenté un petit peu dans ce dessin en fait ce schéma ici vous avez le rayon vous avez le temps donc on arrive du gaz arrive à ce rayon là et puis tout d'un coup il va tomber dans le potentiel alors ici vous avez la température c'est d'autant plus chaud que la couleur est rouge et donc au début si la masse de ce potentiel est faible alors c'est le halo de matière noire donc c'est 10 puissance 12 de masse solaire et s'il est très fort vous allez avoir une très grande différence ici ça va être chauffé très très vite par le puits de potentiel qui est assez fort et si le puits de potentiel est faible vous pouvez avoir une température basse donc du gaz froid qui alimente la formation d'étoiles donc vous voyez que si vous avez une grosse galaxie avec un très fort halo de matière noire vous pouvez arrêter la formation d'étoiles donc ça c'est un des processus qui permet d'expliquer pourquoi vous avez des gros sphéroïdes qui ne forment plus aucune étoile parce que le gaz tombe et il devient très très chaud tout de suite il y a aussi la transformation morphologique qui est un des mécanismes qui est important pour nous puisque ça va transformer des disques en sphéroïdes ici vous avez une simulation au début de l'univers où les galaxies sont très gazeuses il y a 90% de gaz dans cette galaxie donc il n'y a pas beaucoup d'étoiles donc vous avez le gaz qui est très instable qui forme des grumeaux justement ces grumeaux qu'on avait vus avec le Hubble on pensait que tout était en grumeaux au départ mais le gaz n'est pas stabilisé parce que vous n'avez pas de disque d'étoiles vous n'avez pas de bulbe peu à peu plus tard vous allez former un bulbe et ce bulbe ne participe pas aux instabilités de gaz il va stabiliser le reste au début le disque seul il est complètement autogravitant donc il est très instable lorsque vous mettez un bulbe avec le disque le disque n'est pas autogravitant il est sous la gravité du bulbe et donc il est stabilisé donc ici vous avez ce fameux paramètre de Toumray qui vous donne un paramètre qui dépend de la dispersion de vitesse du gaz ici il y a une très grande dispersion de vitesse et une dispersion critique et si Q va être égale à 1 ou 2 vous allez commencer à être stable et s'il est beaucoup plus petit vous allez être instable et ce paramètre Q dépend de cette fréquence épicyclique qui dépend de la masse de la galaxie donc lorsque le bulbe croît au centre ce kappa croît et le Q va croître et ce que vous voyez en couleur là c'est la variable de Q justement qui vous montre que les galaxies vont être stabilisées donc même si vous avez un petit peu de gaz mais un gros bulbe vous n'allez pas former d'étoiles parce que le gaz est tellement stable qu'il ne va pas se fragmenter il ne va pas former d'étoiles donc ça c'est une transformation morphologique qui va stabiliser alors est-ce qu'on voit exactement ces phénomènes-là pour stabiliser la formation d'étoiles et bien vous avez un certain nombre d'auteurs par exemple Yurtach et Compagnietal qui ont utilisé le machine learning pour classifier les galaxies que vous voyez dans les champs de Hubble profond 50 000 galaxies par exemple ils ont classé ces galaxies donc en fonction de leur masse et le redshift c'est la couleur vous commencez à grand redshift enfin grand jusqu'à 3 pour l'instant qui sont les violets et puis ensuite vous allez jusqu'à 0 lorsque vous remontez en bleu et vous avez d'un côté les sphéroïdes disques plus bulbes donc les composites avec un disque et un gros bulbe un sphéroïde et puis les disques seuls et les irréguliers vous voyez qu'en fonction du redshift on ne voit pas beaucoup de différence pour les irrégulières pas beaucoup pour les sphéroïdes par contre ici on en voit beaucoup c'est-à-dire qu'il y a une transformation morphologique ici qui se passe justement autour de Z égale 2 le bleu ici une croissance de ces disques plus sphéroïdes donc les bulbes et c'est ça qui va stopper la formation des galaxies on voit que la couleur rouge c'est-à-dire celle où il n'y a pas de formation d'étoiles va dominer au centre et va arrêter la formation d'étoiles dans le même travail ici on voit un petit peu ce qui se passe en fonction de la masse et puis du redshift ici vous avez des boîtes de masse au début vous avez surtout des sphéroïdes très massifs avec des irréguliers en vert puis les disques commencent à arriver ça c'était encore du temps où on était les observations étaient avec le Hubble donc on n'avait pas de disques à grand redshift disques qui soit forment des étoiles en bleu soit sont déjà un petit peu éteints et puis ici vous avez les phénomènes d'environnement qui vont arrêter la formation d'étoiles dans les disques car à Z égale 0 on a déjà formé des gros amas et des gros groupes qui vont avoir des effets d'environnement sur le gaz il y a aussi d'autres phénomènes qui ont été mis en évidence par Taquera et Ta par exemple ici vous avez la masse qui croit donc trois boîtes de masse et en fonction du rayon vous avez la densité de surface des étoiles en rouge et la densité de surface de la formation d'étoiles en bleu ce qui est curieux c'est que ils ont comparé à Z égale 2 et puis à Z égale 0 un échantillon qu'on appelle ZEN c'est un échantillon standard de Z égale 0 et on voit que la densité surfacique d'étoiles et la même ne bouge pas entre Z égale 2 et Z égale 0 alors que le taux de formation d'étoiles décroît énormément donc ça voudrait dire qu'au centre lorsqu'on a des bulbes on a stoppé la formation d'étoiles au centre et elle continue au bord en quelque sorte on peut aller du centre au bord alors ces formations ces densités de surface elles sont des galaxies qui sont résolues on peut savoir quelle est la distribution alors les points sont les points de mesure on a corrigé de la fonction de la résolution du Hubble Space Telescope donc elles sont encore un peu plus piquées en fait et ce auquel on est intéressé c'est la densité de surface au centre pour savoir si le bulbe est un processus qui va stopper la formation d'étoiles ici vous avez la formation d'étoiles en densité de surface et donc ce que l'on peut porter ici c'est la densité de surface au centre c'est à dire à l'intérieur de 1 kg par sec dans le noyau de la galaxie en fonction de la masse on va comparer le z égale 0 donc vous avez des tas de petits points noirs qui sont toutes les galaxies à z égale 0 on les ramasse dans un rouge une séquence rouge lorsqu'elles ne forment plus d'étoiles bleues lorsqu'elles forment encore des étoiles donc vous avez ces deux à z égale 0 et puis vous avez les points qui sont à z égale 2 et dont la couleur représente la formation spécifique d'étoiles c'est à dire la formation d'étoiles divisée par la masse à l'intérieur d'un kilo par sec et on voit bien qu'à grande masse ça devient rouge en fait un petit peu vert un peu rouge alors que c'était très bleu au centre donc on voit bien qu'on stoppe la formation d'étoiles mais surtout dans le noyau pas vraiment dans le disque d'où quand on regarde bien le petit schéma qui en sort c'est que vous avez un disque qui forme des étoiles qui est très bleu donc au départ puis vous compactifiez un petit peu ce disque avec un bulbe qui forme encore des étoiles alors comment ? justement par les barres par les spirales etc. on a vu concentrer la masse le gaz qui forme des étoiles et puis progressivement on voit bien ici que le noyau va être stoppé dans sa formation d'étoiles va devenir rouge et puis progressivement du centre au bord ça va se propager jusqu'au bord donc on pense que c'est l'arrêt de formation des étoiles se place du centre au bord alors comment est-ce possible ? c'est possible ici on voit une simulation justement de compaction compactification en quelque sorte où on a une barre qui va représenter la alors ici c'est une simulation c'est l'image d'une simulation mais on voit que la barre a concentré la masse vers un bulbe et ici la même chose mais avec une fusion de galaxies qui aura formé un sphéroïde ici on voit bien que la concentration en fonction du redshift est très grande lorsqu'on a des sphéroïdes et beaucoup moins pour les disques dans les groupes aussi donc une simulation de groupe c'est une simulation Argo par exemple où on a un groupe de quelques galaxies seulement c'est pas un amas de galaxies c'est un petit groupe vous avez une simulation ici avec des filaments cosmiques et puis on a repéré les galaxies leurs couleurs de l'anneau ici représentent la masse donc on a une grosse masse en rouge quelques-unes en jaune et puis les plus petites en bleu on a déjà une séquence de Hubble avec des elliptiques des spirales et puis les bulbes qui se forment par diffusion aussi il y a 22 galaxies dans ce groupe et on a représenté par l'indice de Cersic c'est-à-dire on a fait une représentation de la distribution de la lumière en fonction du rayon pour chaque petite galaxie qui est résolue par les simulations et on a bien identifié le bulbe qui est ici et le disque qui est ici et on s'est aperçu que le disque et le bulbe étaient bien distingués par leur rotation en fait la rotation est ce qui maintient le disque assez grand et qui peut même le développer on voit que si on prend un indice qui montre la vitesse de rotation maximum sur la vitesse au bord au rayon de halo ce pic de vitesse il va augmenter en fonction du redshift ici on voit qu'il est assez faible pour z égale 3 en rouge et puis peu à peu en bleu et vert il va remonter donc la rotation de la galaxie va croître en fonction du temps elle met du temps à s'installer mais elle va reprendre ici on a ici en fonction du grand redshift et puis du z égale 0 on voit l'évolution du rapport bulbe sur disque au point de vue moment angulaire qui paraît être un des paramètres qui est très important pour déterminer la différence entre bulbe et sphéroïde ici on a une classification du moment spécifique c'est-à-dire le moment cinétique sur la masse donc par unité de masse et on voit qu'en fonction de la masse ici on a un gradient ceux qui ont plus de moments cinétiques ce sont les disques tardifs S, C, S, B et puis les sphéroïdes se retrouvent en arrière donc on a un gradient ici de moments angulaires qui est équivalent à une séquence de Hubble en quelque sorte une classification entre spirale et sphéroïde et leurs simulations sont les croix ici et selon la fraction de J qui va être gardée par les disques qu'on peut essayer d'estimer qu'ils ont estimé ici en fonction de l'évolution entre z égale 0 et z égale 3 et puis la constante de Hubble ici ils ont estimé qu'on pouvait gagner un facteur 2 donc entre z égale 3 et z égale 0 on va avoir cette flèche là qui va monter et qui va représenter en fait les observations donc ça représente à peu près ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas z égale 0 dans les galaxies isolées il n'y a pas trop de concentration dû aux fusions de galaxies donc on a une vitesse de rotation qui reste plate donc entre le pic et la vitesse au bout de la galaxie on aurait plutôt quelque chose de 1 et ce n'est que dans les groupes qu'il y a des starbursts des flambées de formation d'étoiles qui font piquer la vitesse alors quand on regarde un peu l'évolution d'une galaxie en particulier c'est plutôt comme une marche au hasard en quelque sorte mais on peut repérer ici vous avez la force de la barre et puis le temps ici un redshift 7, 4, 3 et à la fin elle se retrouve ici où il y a un starburst c'est une fusion de galaxies donc on a en effet beaucoup de vitesse un pic de vitesse très marqué mais entre temps on a aussi des épisodes barrés comme on a vu un petit peu plus haut qui permettaient de concentrer la masse et d'avoir des pics de vitesse donc on voit que ça se retrouve sur le chemin d'une galaxie ici vous avez ce rapport de vitesse entre la vitesse du pic qui est la vitesse au bord de la galaxie qui peut être assez plat en bleu donc une galaxie isolée et puis des galaxies qui ont beaucoup plus de concentration alors dans cette simulation numérique là il y a un gros problème d'ailleurs chaque simulation a plus ou moins un certain temps un problème ils n'ont pas les mêmes taux de formation d'étoiles taux de feedback etc ici par rapport à ce qui est attendu par les observations donc pour représenter l'observation il faudrait qu'ils aient beaucoup moins de masse de matière ordinaire dans chaque galaxie et ça c'est très important ils ont beaucoup plus que ce qui est prévu et ce qui est dans les observations pourquoi parce qu'on sait qu'arrêter la formation d'étoiles est tout à fait nécessaire si on veut représenter les galaxies observées aujourd'hui en effet si on laisse la formation d'étoiles sans l'arrêter on aurait des galaxies qui seraient deux à trois fois plus massives en matière d'étoiles et de matière ordinaire et c'est ce qu'ils obtiennent ils ont sans doute un feedback qui n'est pas suffisant et on a besoin soit de feedback de formation d'étoiles soit même des trôts noirs supermassifs au centre qui permettent de rejeter toute la matière ordinaire en dehors des galaxies par exemple on sait que la voie lactée ou les galaxies qui ont la même masse que la voie lactée il n'y a que 20% de la matière ordinaire attendue c'est à dire par rapport à la fraction universelle de Baryon qui est 17% normalement on n'en a que 20% tout 80% de la matière ordinaire est sortie des galaxies et c'est ainsi qu'on a stoppé la formation d'étoiles et donc ça on voit que c'est encore un problème pour cette simulation-là alors dans les scénarios possibles je vais aller un petit peu vite parce que le temps passe mais on a plusieurs donc on a repéré plusieurs façons d'arriver au même au même point ici on a la densité de surface donc la concentration densité de surface dans le noyau 1 ou 2 kg par sec et puis ici c'est le taux de formation d'étoiles mais qu'on a mis à l'envers c'est à dire qu'on part ici de galaxies bleues qui forment beaucoup d'étoiles et on arrive à des galaxies rouges qui n'en forment pas beaucoup donc on a quelque chose qui peut être très violent qui va très vite et qui compactifie par soit des barres soit des interactions qui compactifie le bulbe et ensuite on a un sphéroïde ici qui ne forme pas beaucoup d'étoiles mais il est encore très compact et on a vu qu'en fonction du temps le sphéroïde devait s'élargir gonfler et là on pense que ce sont des fusions mineures de galaxies qui vont le faire gonfler pour arriver ici par contre il pourrait y avoir un autre moyen d'y arriver en gardant le disque de formation d'étoiles sans le compactifier on ne passe pas dans cette branche là on ne le compactifie pas donc il forme des étoiles et il s'élargit et finalement on arrête les étoiles lentement et on arrive à un sphéroïde qui est assez grand sans être passé par la phase compacte donc on a tout ce qu'on appelle les noyaux très rouges qui sont compactifiés ou alors les noyaux bleus etc tout ce langage est justement pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui arrête la formation d'étoiles dans les galaxies ici on a des exemples de compaction justement observés des galaxies bleues qui deviennent dans la balle et verte ensuite sont très compactées dans les rouges et ce qui on le pense dans le diagramme masse d'étoiles et puis concentration c'est-à-dire la densité de surface dans le noyau 1 kg par sec il y a des galaxies qui se retrouvent sur une séquence comme ça principale qui forment des étoiles bleues et puis tout d'un coup on voit ces galaxies qui sont un petit peu sphéroïdales qui sont rouges qui ne forment plus d'étoiles alors comment on y arrive soit en les compactifiant soit en formant encore des étoiles et en arrivant ensuite à donc ces deux moyens d'arriver à cette structure-là ne sont pas encore très connus ce sont pour l'instant des hypothèses il est possible qu'on puisse finalement remonter cette relation d'échelle en fait c'est une relation d'échelle qui est entre les galaxies on ne sait pas si on y passe comme ça ou si par exemple les galaxies qui sont rouges ou vertes elles peuvent simplement croître en masse sans passer par ce stade bleu finalement elles pourraient conserver la loi d'échelle dans l'évolution donc tout ça c'est encore en question alors on a aussi posé en question le fait que la transition morphologique de disques sphéroïdes est-elle liée à la raye de formation d'étoiles certains l'ont mis en cause au début on pensait qu'il y avait les disques qui forment des étoiles et les sphéroïdes qui étaient rouges et bien c'est pas forcément sûr ici vous avez en fonction de la masse et la formation d'étoiles une séquence bleue et puis une séquence rouge mais ce qu'on a mis en couleur ici c'est le rapport disques sur total c'est-à-dire que vous voyez qu'en effet celles qui forment beaucoup d'étoiles il y a beaucoup de bleus c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de disques mais vous avez aussi des points rouges donc ce n'est pas complètement superposable on ne peut pas dire qu'il n'y a que les disques qui forment des étoiles il y a aussi quelques bulbes il y a des rouges et de même dans la séquence rouge il y a des disques puisque la couleur ici c'est les fractions de disques donc on n'a pas une correspondance exacte entre formant des étoiles disques ou ne formant pas sphéroïdes ici vous avez aussi la fraction des bleus qui diminue en fonction de la masse tellaire donc les massives qui forment moins d'étoiles et puis la fraction des disques qui diminue mais pas complètement donc ici on a les points d'observation on arrive en sommant les transitoires les grilles et les rouges à former exactement la formation qui est observée donc il est possible que cette transition morphologique ne soit pas complètement superposable par exemple donc les petits schémas qu'on déduit par Ketal c'est qu'on pourrait très bien stopper la formation des étoiles et garder le disque ou bien lorsqu'il y a infusion on pourrait devenir un peu sphéroïde tout en ayant encore la formation des étoiles donc on a des sphéroïdes bleus et puis des disques rouges c'est un petit peu incompatible avec notre idée du départ évidemment c'est plus rare mais on pourrait avoir des processus de quenching là en vert et puis des processus de chauffage du disque qui va devenir un sphéroïde etc. donc tous ces éléments sont à prendre en compte bien que ce soit quand même des processus relativement plus rares par rapport au schéma correspondant donc ici on a certains processus qui ont été simulés donc chauffage du disque qui produit la disparition du disque et qui forme une elliptique enfin un sphéroïde et puis la fusion de galaxies qui forme un bulbe massif ou alors même la fusion qui continue à former des disques une fusion de galaxies qui permet d'étudier un petit peu cela c'est cette diffusion ici dans cette simulation donc je vais finir très vite ici vous avez une fusion de galaxies qui permet d'étudier alors justement les coquilles sont des traceurs de la fusion qui permet d'étudier comment la fusion se passe et chauffe finalement le disque qui est tellement chaud et épais qu'il n'y a plus de formation d'étoiles donc on a vraiment stoppé la formation d'étoiles dans ce fusion et on le voit ici dans les chemins je ne rentrerai pas dans les détails parce que vous avez formation d'un noyau d'étoiles très très bleu et puis finalement il va s'évaporer et il va devenir un sphéroïde vous avez aussi la fraction d'énergie cinétique ordonnée qui est un paramètre important pour former des disques pas seulement le moment cinétique du halo c'est surtout la matière ordinaire ici on montre que lorsque la fraction d'énergie cinétique ordonnée est très grande on a plutôt des disques ce qui est relativement logique donc je vais passer parce que ça c'est relativement facile à voir et cette simulation montre bien qu'on a des sphéroïdes pour les deux masses les grandes masses sont des sphéroïdes par fusion les masses intermédiaires seraient un peu plus disques et puis on a aussi des petites formations ce qui correspond un petit peu à ce qu'on voit ici dans les observations l'âge des étoiles au début on forme beaucoup de bulbes des sphéroïdes et puis on en forme plus tard dans les petites galaxies et puis les disques au milieu donc on n'a pas forcément selon la masse seulement des bulbes très massifs mais on a aussi des petits alors ce qu'on voit dans le James Webb on voit bien ici dans ce travail qui est très récent les grandes masses qui sont des sphéroïdes mais aussi les grands disques et lorsque vous regardez en fonction de la masse vous voyez bien que les disques dominent les bleus à grande masse alors que les péculiaires dominent pour les petites masses de même les fusions de galaxies qu'on appelait submillimétriques qui avaient beaucoup de gaz très chaud par ALMA on voit maintenant que ce sont des spirales et non pas des sphéroïdes comme on pensait autrefois ça c'est le travail du James Webb vous voyez que avec le HST on voyait des choses assez informes maintenant on voit des spirales des barres etc. dans ces galaxies là donc je vais en terminer donc ce qu'on a vu si on résume bien c'est une grande révolution de James Webb qui montre des morphologies très régulières et des disques des spirales etc. que vous ne voyez pas le James Webb que le Hubble pardon et que les barres augmentent beaucoup en fonction du temps de retard en fonction du temps d'Hubble on a une séquence de Hubble qui est là depuis un milliard d'années après le Big Bang donc Z égale 6 le gros problème aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas quel est le processus qui va stopper la formation d'étoiles et transformer les disques en sphéroïdes en passant peut-être par un disque très chaud et ces processus vont peut-être être soit une fusion de galaxies soit une évolution séculaire et on pense qu'avec une relation d'échelle on va pouvoir en savoir plus voilà je vous remercie merci Merci.